C'est sûr que c'est dur à valer parce qu'on le savait. On était avertis que c'est une équipe qui performe sur coup de pied arrêté. Donc en fait c'était ça le plus frustrant. C'est qu'on savait qu'ils étaient très dangereux sur coup de pied arrêté. Quand tu travailles tout le match, que tu arrives au vrai le score, que tu es devant et que tu te fais égaliser sur la fin, c'est sûr que ça peut mettre un coup. Mais il faut qu'on reste tête haute, le torse bombé. Parce que ce qu'on fait cette année c'est très bien. Le travail qu'on accomplit toute la semaine, ce qu'on fait avec le groupe, c'est plus que bien. On a des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles aussi la semaine à l'entraînement. C'est compliqué avec les terrains d'entraînement. Ce qu'on propose je trouve que c'est cohérent maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi on ne marque plus 4 buts, pourquoi on ne marque plus 5 buts. Peut-être que ça va revenir d'un coup, peut-être que ça va repartir plein fer pendant un mois et demi. Mais en tout cas, il faut qu'on continue à croire en nous. Ce n'est pas parce que tu fais un Reims. Vu ce qu'ils ont fait, vu ce qu'ils proposent, si on vient gagner à Côte-Monaco chez nous, avec un public extraordinaire encore aujourd'hui, dès le départ, je l'ai dit, même les joueurs qui viennent d'arriver, même que ce soit Kevin Gamero, c'est incroyable, ça donne des frissons. Tu es à l'extérieur, tu as l'impression que tu es à domicile. Je veux dire, la semaine prochaine, ça va être encore le feu à la méno. Si on va faire le match qu'il faut et prendre les 3 points, la semaine prochaine, je serai là au micro et à vous dire, vous voyez, le point prix à Reims, au final, c'est que du bonheur. Oui, oui, oui.